bonjour bienvenue dans ce premier magazine parabole de l'année et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021 et cette année ce n'est pas une formule en l'air nous vous souhaitons aussi une bonne santé et pour la garder la santé nous vous proposons quelque chose de simple rire en fait non ce n'est pas aussi simple que ça c'est pour ça que la maison saint-michel à issenheim propose des sessions de yoga du rire des séances qui entrent dans le cadre d'une éco spiritualité on regarde qui pourrait croire que l'on s'amuse autant en pleine crise sanitaire c'était quelques semaines avant le reconfinement pour comprendre ce qui se passe ici revenons quelques instants auparavant et à seulement quelques pas de là dans le potager aménagé dans l'enceinte de la maison saint-michel dissenheim depuis trois ans le lieu est labellisé église verte cette année tout le programme est consacré à l'éco spiritualité il est mené par une équipe de sept bénévoles cette maison a pris cette direction de tous ceux qui viennent ici on propose une expérience des rencontres avec la nature des rencontres avec l'autre dans le but de voilà des des plans de conscience qu'on peut vivre ensemble dans cette planète et qu'on peut la protéger et qui cette convention commence ici et maintenant le yoga du rire ça nous amène à être un enfant parce qu'il faut lâcher complètement prise si vous ne rêvez pas être dans cette situation d'être un enfant n'avait pas peur qu'il le regarde de l'autre de l'autre qui est en train de nous regarder qui est à côté et vous dites voilà je laisse complètement je me laisse complètement aller voilà je rentre complètement dans cette expérience alors rentrer dans cette expérience c'est un travail aussi de conversion des sorties du jugement des sorties de toute cette société qui nous impose des choses en disant les adultes doit être comme ça ou comme ça et là quand je me commence à rigoler je me laisse amener complètement pour ça ça c'est un travail là-dedans d'équilibre d'écologie intérieure l'activité rassemble aujourd'hui des personnes de 7 à 96 ans c'est chouette de voir finalement tellement de personnes de générations différentes réunies autour de du rire quoi nous on rigole quand même à la maison pas tout le temps non c'est sûr le rire amène libère de la dopamine l'hormone de bien-être donc les gens se sentent beaucoup mieux et les rires saccadés font bouger le diaphragme le diaphragme dama c'est aussi un petit peu tout ce qui est digestion un petit peu tout donc on a un mieux-être chez les personnes après ça c'est pour ça qu'il ya pas mal de personnes qui ont besoin de bailler ils libèrent des tensions qu'ils ont en elles et il faut savoir que même une personne qui a dit aussi elle avait mal à l'épaule et après la séance elle sentait plus on oublie les ces petits ces petits bobos on peut dire Isabelle et soeur estelle expérimentent le yoga du rire pour la première fois là quand vous riez vous êtes complètement à ce que vous faites et c'est exactement ce qu'on propose dans les expériences en fait si vous pensez à autre chose si vous êtes déjà en train de vous dire tiens qu'est ce que je fais à manger soir ou quoi ben vous vous perdez le fil en fait il faut qu'il est le centre de l'intérieur qu'on arrête de penser uniquement avec la tête c'est ça mais que ça passe par le coeur par l'esprit par tout notre être et je crois que c'est ça ce qui est important c'est vrai dehors dans la nature le sentier les arbres le rucher le potager et je dirais ça c'est un exercice qui nous touche vraiment physiquement aussi et le principe dans le potager c'est le respect de la vie du sol notre objectif à l'instar de ce qu'on fait à la maison saint michel sur d'autres d'autres ateliers c'est vraiment d'expérimenter mais en ayant une approche une philosophie là qui favorise qui favorise la vie qui favorise globalement le vivant et notre relation au vivant en ces lieux sont passés quatre ordres religieux les bénédictins les antonins les jésuites et aujourd'hui les sœurs de la divine providence de ribovillé alors disons que la maison dans la maison saint michel il ya une certaine sérénité qui se dégage des lieux déjà par toute l'histoire des bâtiments d'ici par les sœurs qui s'occupent de ce lieu et qui pour nous nous apporte énormément et je pense que c'est réciproque il ya vraiment un échange entre les sœurs qui qui s'occupent de la maison saint michel et l'équipe de bénévoles et une osmose qui s'est créée au fur et à mesure des années et je pense que tout le monde en sort enrichi en plus du travail de la terre proprement dit la démarche est aussi inspiré par l'appel du pape françois à la conversion écologique voilà depuis qu'ils ont commencé cette expérience on voit le résultat c'est minimum c'est vrai mais c'est une petite goutte dans l'océan mais c'est comme ça qui commence et voilà on est très fier qu'il ya déjà cette petite goutte dans l'océan c'est déjà quelque chose la maison saint michel accueillera à nouveau des groupes et des enfants dès que les restrictions seront levées toujours pour garder la santé je vous propose de monter sur les hauteurs du folles dans le haut rein dans le cadre de la série que nous faisons sur les chapelles remarquables d' alsace nous allons découvrir la chapelle saint antoine elle a une longue histoire et tous les ans au mois de janvier les paroissiens s'y rendent en procession on regarde tout ça en images dominant la vallée du folles la petite chapelle saint antoine est bien cachée dans son écrin de verdure en ce début de printemps depuis des siècles elle fait partie et veille sur la vie du village alors l'histoire de la chapelle commence déjà au treizième siècle puisque nous avons une trace dans les archives quand 1264 l'évêque de bâle le collier de bâle consacre un hôtel à la vierge marie à saint antonin et à saint antoine et à l'époque cette chapelle appartenait au à l'abbaye de l'ur en haute saône et les propriétés de l'abbaye de l'ur jusque vers le 15e siècle alors évidemment l'éloignement de l'ur jusqu'ici ça fait à plus près 200 km ont fait qu'à une certaine époque l'ur a vendu à l'abbaye de murbard cette chapelle et voilà c'est murbard qui après s'en est occupé oublié pendant de longues années la chapelle a retrouvé une vie nouvelle grâce à la volonté d'un groupe de paroissiens et d'amoureux du patrimoine qui ont voulu retrouver leur héritage spirituel dans les années 90 nous cherchions une activité en automne nous avons déjà la marche populaire au mois de juin depuis 40 ans et au delà de 40 ans et nous cherchions une activité nous avions pensé d'abord un autre endroit où il ya un petit un abri de berger et on s'est dit non c'est peut-être pas ça parce qu'il faut traverser la route nationale c'est toujours un petit peu embêtant et on s'est posé là en disant tiens on pourrait aller à la chapelle saint antoine la nuit c'est plus intéressant et donc en 93 1993 ça faisait aussi deux siècles qu'il n'y avait plus aucun culte dans cette chapelle puisque après la révolution les processions étaient interdites c'est au coeur de l'hiver aux alentours du 17 janvier jour de la sainte antoine que la chapelle accueille des centaines de pèlerins et visiteurs un jour de fête qui commence par une messe dans l'église du village dans cette célébration un moment est particulièrement attendu des corbeilles de pain sont apportés par les membres de la compagnie du sartreau qui oeuvrent pour la promotion de l'amitié de l'art de la culture et des traditions régionales ces pains vont être bénis puis distribués à la sortie de l'église un geste qui rappelle un événement de la vie d'antoine lorsqu'il était ermite au troisième siècle dans un désert d'egypte nous avons notre boulanger qui nous a fabriqué confectionné 600 petits pains alors on pourrait lui demander 1000 petits pains pour que chacun ait son petit pain l'objectif c'est le partage pour deux raisons d'abord le partage de l'amitié le partage aussi de quelque chose fongible quelque chose peut toucher le pain c'est la nourriture mais c'est aussi une évocation de la visite de saint paul à saint antoine dans le désert et ce jour-là le corbeau a apporté un pain et saint antoine et saint paul ont partagé le pain c'est cette évocation que nous alors que la nuit est tombée les uns et les autres sont heureux de déguster les petits pains bénis afin de prendre des forces pour se lancer dans ce que l'on appelle ici la montée vers la chapelle saint antoine un exercice à la fois physique et spirituel qui est devenu rapidement une tradition lorsque nous avons commencé cette montée vers saint antoine nous étions quelques centaines de personnes à monter ici dans la nuit alors ce qui était surprenant c'est que à l'époque déjà on avait compris senti qu'une tradition était née alors même que c'était la première fois et cette tradition se renouvelle tous les ans et c'est très bien comme ça donc nous sommes la 28e montée déjà donc 28 ans et ce qui est très intéressant c'est de voir la ferveur avec laquelle les gens dans le registre de notre chapelle inscrit des prières à la lumière des torches ou des lampes frontal la fête se poursuit autour de la chapelle par des champs et par la distribution d'une boisson chaude en signe d'amitié une nouvelle fois l'esprit de saint antoine est partagé ici saint antoine nous dit détachez vous de des choses matérielles et aller vers l'essentiel nous pouvons demander à saint antoine qui nous détache de ces choses qui nous a part évidemment il faut travailler évidemment il faut un petit peu d'argent évidemment il faut des biens il faut bien sûr mais au delà avant faire un but dans notre vie évidemment c'est quelque chose qui n'est pas bon et quelque chose qui n'est pas dans les préceptes que le christ nous a enseigné si vous passez près de cette chapelle lors d'une balade en été n'oubliez pas le rendez vous qu'elle vous donne tous les mois de janvier pour information la prochaine procession aura lieu le 16 janvier prochain avant de terminer ce premier magazine de l'année je vous propose d'écouter monseigneur ravel l'archevêque de l'église d'alsace il avait un message à vous adresser je suis très heureux d'adresser à tous ceux qui veulent les entendre mais en particulier à tous nos chers alsaciennes et alsaciens mes voeux pour l'année 2021 il est presque trop tard de faire le bilan de l'année 2020 mais il faut d'abord prendre conscience que nous sommes au coeur de la tempête et mon premier voeu que je formule c'est de faire de ce fléau qu'est la pandémie l'épidémie et toutes ses conséquences une occasion de crise car ce n'est pas tout à fait la même chose le pape françois l'a rappelé souvent crise vient d'un mot grec qui désigne le tamis qui permet de tamiser le blé et ainsi de discerner dans nos vies donc c'est un vœu un vœu que je formule du fond du coeur pour chacun de nous que nous puissions faire de cette période de fléau qui est terrible dont toutes les conséquences ne sont pas encore derrière nous tant s'en faut une occasion vraiment de discernement et en particulier que devons nous laisser tomber de la poussière de nos habitudes et que devons nous mettre en oeuvre pour une mise à jour un renouveau profond deuxième vœu c'est celui qui concerne en particulier l'alsace notre sainte patronne de l'alsace le grand jubilé de saint odile a commencé il y a déjà quelques semaines il va se poursuivre jusqu'au 13 décembre 2021 et je nous invite tous je nous souhaite le temps la disponibilité intérieure pour monter au mont saint odile seul en famille comme on veut mais allons-y et puis accueillons là dans notre famille sous la forme d'une image ou d'une petite camionnette qui fera le tour de nos villes et de nos villages et puis dans les vœux que je formule il y a ce vœu que nous soyons des êtres de reconnaissance et que nous soyons capables de remercier du fond du coeur pour ce qui a été fait et ce qui va être fait en particulier tout le personnel soignant mais aussi tous ceux qui ont été vraiment sur cette ligne de front je pense aussi à nos forces de sécurité qui sont mobilisées sur le front sanitaire et sur le front sécuritaire il faut vraiment que nous soyons des hommes et des femmes de reconnaissance parce que nous reconnaissons ce qui a été fait et dans notre coeur monte aussi cette action de grâce pour tant de gestes de fraternité et de solidarité oui vraiment bonne et sainte année 2021 et voilà pour ce petit message c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi et à bientôt